Béatrice, comment tu vas ? Oui papa, je veux très bien, mais vous ? Ouais, ça va. How school is going up, everything's going up. Comment se passent les cours et tout ? Parce que j'avais appris que tu avais pris ces quatre ou cinq cours. Comment se passent les cours ? Oui, cinq cours, mais tous les professeurs disent que j'ai les meilleures notes. Moi, j'aime plus la biologie, la science, tout ça, c'est facile. Après, tu m'avais dit quelque chose, que tu avais besoin d'argent pour payer les livres. Tu as besoin de combien ? En fait, je ne connais pas les nombres exacts, mais je devrais aux alentours de 500 dollars. Je verrai comment faire avec ta mère. Au lieu de 500 dollars, on va te donner même 1 000 dollars, comme ça, ça va t'aider avec ton argent de poche. Parce que je pense qu'avec 1 000 dollars, tu peux aussi avoir certains besoins étant que homme. Et je vais parler avec ta mère, et puis on verra comment nous allons te donner 1 000 dollars. Je pense que 1 000 dollars sera suffisant pour toi. Merci beaucoup, papa. Ça va vraiment beaucoup, ma date. Mais j'ai besoin d'argent maintenant, parce que j'ai besoin de payer tout pour demain. Pour ta mère de rentrer, elle est rentrée. Une fois qu'elle est rentrée, je vais parler avec elle. Mais aujourd'hui, je vais vous donner 1 000 dollars. Donc, je n'ai pas besoin de payer. Merci, Daph. J'ai apprécié. Hey, gars. Hey. Daph, tu t'avais donné le argent de l'apurique ? Le argent de l'apurique ? Oui. Je suis d'abord rentré de te chercher, enfin, que nous puissions discuter sur l'affaire qu'on a maintenant, parce que l'enfant vient de me parler, il m'a dit qu'il a besoin de 1 000 dollars, il a ses livres à payer à l'école, et toi, tu me parles de l'argent de Péry. Je pense que le mois passé, je t'avais donné assez d'argent, non ? On avait déjà parlé de ça. Donc, je suis sortie, j'ai oublié l'argent. Maintenant, tu l'es changée. Mais comment est-ce que tu peux sortir et puis tu oublies de l'argent ? Non, ce n'est pas grand mal. J'ai toujours dit qu'on doit savoir comment économiser. Tu vois, on a des projets et l'enfant vient de demander 1 000 dollars à lui. T'as l'intérêt ? On avait déjà parlé de ça. On te parle des histoires de l'enfant, aujourd'hui, ça m'a étalioté. Sérieusement ? Mais tu es dans le vide là ? Oui, mais ce n'est pas normal. Comment est-ce que tu peux me dire, moi, il faut que tu fais ça. Il faut que tu es dans les classes. Il y a des gens qui sont déjà dans les classes. Et puis, je t'explique, je t'ai dit que nous sommes dans les bâtons. Tu es dans la normalité. Non, ce n'est pas normal. Je t'ai dit qu'on doit d'abord finir avec l'enfant et puis, je t'ai dit qu'on doit avoir fini avec l'enfant. Et puis, je t'ai dit qu'on doit avoir fini avec l'enfant. Si, maman, tu as l'intérêt, je t'ai dit que c'est dans les états-là. J'ai dit... Non, 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 non ! Viens ! Ecoute, viens là ! Ha ! Musique Dad, Papa, Morty, what's wrong? 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 I don't understand. Explique me. Tu as shifflé ma main en ma présence. Peut-être que vous pensez que je suis encore un enfant. Non, j'ai grandi, je suis un homme maintenant. Ouais, Papa. Toi-même, tu m'as appris à ne jamais lever la main sur la femme. Qu'est-ce que tu viens de me donner maintenant? Je suis blessé. Je suis blessé, Papa. Vraiment, votre mariage ne m'inspire pas du tout. Je suis blessé. D'ailleurs, Papa, ça, ce n'est pas la première fois. À tout moment, moi, je suis ici au salon. Alors, tu frappes ma maman, tu crées sur ma maman. Et il y a longtemps que j'ai pris une décision, j'ai pris la décision de ne plus jamais mon mariage. Parce que vous n'êtes pas un bon exemple pour moi. Vous me blessez à tout moment. I don't understand, Papa. Qu'est-ce qui se passe ici? Je suis un homme. Si ça ne va pas, parle. Parle-moi. Je suis ton fils. Parle-moi. Je ne veux pas dire. Sérieusement. Merci beaucoup, Papa, pour tout. Je ne peux rien dire. Merci. Vous venez de suivre une famille déchiquetée au point où l'enfant a pris la décision de ne plus s'est marié parce qu'il s'est senti blessé au plus profond de lui-même. Et c'est vraiment exactement ce que nous vivons dans la société. Plusieurs familles sont déchiquetées, déchirées parce qu'il n'y a pas vraiment la paix. La femme se senti blessée par la réaction de son mari. Les enfants sont blessés. Non seulement dans la famille, mais dans l'environnement où nous nous trouvons, dans la société ou ailleurs même dans nos entreprises, on se senti blessé. Parce que peut-être un manager t'a créé dessus, ton chef t'a créé dessus. Chacun de nous vit d'une manière à une autre et une blessure quelque part où nous nous sentons blessés. Voilà pourquoi l'Église a organisé une série sur les blessures intérieures. Alors, moi je nous invite pour tous les mois d'aimer, nous serons là à l'Église en train de parler sur les blessures intérieures. Venez, parce que nous ne parlons pas seulement de ces sujets pour faire genre, mais nous parlons parce que nous croyons que Dieu a prévu nous guérir. Si tu t'es sans blessé, un ami t'a blessé, ton frère, ta soeur, ton mari, ta femme t'a blessé, c'est un moment des réconciliations. C'est un moment où nous devons, où on a besoin de se pardonner les uns vers les autres. Et nous croyons que si nous nous pardonnons, Dieu nous pardonnera parce qu'il est écrit dans sa parole que quand nous prions, nous demandons à Dieu de nous pardonner comme nous nous pardonnons aussi les autres. Souvenez-vous que Christ nous a pardonnés alors qu'il était encore blessé. Être blessé c'est bien, mais nous devons guérir pour ne plus blesser d'autres personnes. Merci et cordial, bienvenue à tous.